Franchement, je ne pensais pas que j'allais vous faire cette vidéo après avoir vu cette news sur le titre, Les Derniers Jedi, parce que je me suis dit, bon, c'est un titre, on sait qu'il est au pluriel, on sait que finalement, il n'est pas au singulier, et puis en plus, après, il y en a qui vont dire que je fais ça pour les vues, en ce moment, je ne fais que des théories et tout ça, mais de minute en minute, j'ai eu plein d'idées qui ont fourmillé dans ma tête, enfin, des petites idées, mais du coup, je voulais vous les partager. Et puis, je vous avais dit récemment que dès qu'il y avait une news assez importante, je vous en ferai une vidéo. Bon, après, comme je vous l'ai dit, celle-là, pour moi, elle n'est pas hyper importante, mais finalement, j'en ai entendu parler beaucoup, beaucoup en parlent, et puis j'ai eu des idées, alors je me suis dit, bon, eh ben, parlons Star Wars. Parlons Star Wars, ouais, encore une fois, sur ce titre-là, il fait énormément parler de lui, que ce soit en anglais ou en français, voire maintenant qu'il est sorti en français au pluriel, ben là, ça fait encore plus parler, parce que, alors moi, j'étais persuadé que c'était au singulier. Vous allez voir dans les jours qui vont suivre, on va apprendre qu'en fait, ils se sont gourés au niveau de la traduction et que c'était au singulier. Non, mais je vous avoue, la première fois que j'ai vu le titre, je me suis dit, j'étais assez déçu. Mais je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, j'ai ressenti comme si j'étais trahi, parce que je me disais, putain, mais j'ai fait des théories en disant que, ouais, le dernier Jedi, ça pouvait être Luke, et puis après, du coup, une fois qu'il va crever, ce serait Rey. Enfin, je dis, j'ai fait des théories, mais un peu tout le monde l'a fait au bout d'un moment. Donc, je me suis dit, putain, ça aurait pu donner quelque chose de pas mal, une nuance, qui, du coup, là, c'est Les Derniers Jedi, ben, du coup, il n'y a plus aucune nuance. Du coup, j'étais un peu déçu. Et puis surtout, après, je me suis dit, mais alors, attends, Les Derniers Jedi, mais on sait que, du coup, Rey et Luke, ce sont Les Derniers Jedi, à quoi bon vouloir nous le dire dans le titre ? C'est bon, on le sait, et au final, ça ne nous avance pas plus que ça sur l'intrigue du film, là où les autres titres pouvaient nous avancer plus ou moins un peu plus que celui-là. Je ne sais pas, je passe en revue Un Nouvel Espoir. Bon, Un Nouvel Espoir, là, comme titre, ça va. C'est Luke qui est LE Nouvel Espoir pour sauver les rebelles de l'Empire. OK, L'Empire Contre-Attaque, bon, là, je crois que je n'ai même pas besoin d'expliquer. Le Retour du Jedi, bon, ça fait assez... On va dire que Le Retour du Jedi, c'est un titre qui fait assez bateau, mais qui est efficace et surtout qui correspond bien à ce qui se passe. Dans la prélogie, la menace fantôme, bon, là, ça va, c'est assez révélateur, surtout que ça peut avoir deux connotations. Ensuite, on a la guerre des clones, Clone Wars. Bon, ben là, OK, il ne se passe peut-être pas que ça durant tout l'épisode, mais ça annonce la couleur. Et la revanche décide, ben là, pas besoin d'expliquer non plus. Et là, ah oui, il y avait aussi le réveil de la Force, le réveil de... Là, on ne sait pas qui, si c'est Rey, si c'est... Bon, moi, je pense que c'est Rey, justement. Mais voilà, ça indique des choses sur le film. Les Derniers Jedi, j'avais envie de dire, tu le sais déjà. Et en quoi ça va nous avancer ? En quoi ça nous apprend des trucs sur ce qui va se passer dans le film ? Et c'est pour ça que j'étais assez déçu au début. Mais après, j'ai réfléchi un peu plus et j'ai émis, comme ça, sans faire exprès, des théories dans ma tête. Et je me suis dit, ah, mais attends, si en fait, ça pouvait être ça, alors ce serait pas mal. Et je me suis mise sur un bout de papier. Et donc, bon, on va passer en revue un peu toutes les théories qu'on peut avoir sur Les Derniers Jedi. Je vais passer en revue les plus simples. Parmi Les Derniers Jedi, je pense qu'il y a, indubitablement, je ne sais même pas si ça se dit, Luke. Luke, il a toujours été estampillé comme étant le Dernier Jedi. Exit Luke, c'est bon, on sait qu'il en fera partie. Rey, on sait aussi que, du coup, elle va être formée par Luke, à part ceux qui croient qu'elle va se rebeller, que Luke ne va pas vouloir la former. Écoutez, c'est possible, je ne suis pas en train de vous cracher dessus en disant que vous avez tort d'aimer ce genre de théories. Non, non, mais personnellement, moi, je pense sincèrement qu'il va la former. Peut-être qu'au début, il ne va pas trop être d'accord. Il va dire, oh là là, j'ai échoué avec Kylo Ren, je ne veux pas réitérer ça. Et puis, Rey, elle va lui dire, mais si, mais si, vas-y, regarde, moi, j'ai déjà manipulé la sabre et puis, il faut qu'on sauve nos, comment il s'appelle ? Putain, la résistance. Donc, du coup, il faut bien que tu m'entraînes, s'il te plaît, parce que sinon, après, ils vont venir te tuer et puis, je pense que tu n'as pas envie de mourir. Tu sais, la mort, ce n'est pas cool. Donc, il va dire, ouais, allez, je veux bien, allez, je vais t'entraîner. Comme ça, ça aura fait un petit twist scénaristique. Comme ça, ce sera cool. On aura perdu un peu de temps. Non, je suis méchant, je ne sais pas pourquoi je suis méchant que ça. Mais bref, donc, Luke, Rey. Après, on peut passer aussi sur Kylo Ren. Comme quoi, Kylo Ren pourrait repasser du côté lumineux, même si j'y crois qu'à petite moitié, je dirais même un quart. Ou même un 16e, un centième, un millième. Non, franchement, déjà, je n'espère pas et puis je n'aimerais pas. Parce que sinon, vous imaginez, la mort d'Anne Solo, elle aura servi à rien. Après, s'il s'est bien amené, encore une fois, on ne sait jamais. Après, alors, on peut partir en live. On peut dire Snoke qui, en fait, il n'est pas si méchant que ça et qu'en fait, c'est un Jedi. On peut partir en live. Mais moi, il y a deux idées que je voulais retenir de ça et que j'ai gardées pour la fin. C'est que ça pourrait être les Chevaliers de Rennes. Mais ça, je n'y crois pas du tout. Parce que déjà de 1, on ne voit pas dans la vision de Rey que les Chevaliers de Rennes ont des sabres. Et pour les derniers Jedi, j'avais pensé que ça pouvait être justement des anciens Jedi recrutés par Snoke pour faire partie des rangs des Chevaliers de Rennes et qui représenterait justement les derniers Jedi et vraiment les derniers qui auraient été retrouvés mais qui auraient été montés par Snoke. Mais comme je dis, je n'y crois pas trop parce qu'ils n'ont pas de sabre laser et ça me semble assez compromis. Par contre, il y a une autre idée que j'ai eue et qui là par contre, en fait, a tout remis en cause ce pourquoi, enfin, ce que je vous ai parlé au début à savoir que j'étais déçu que je disais, ça ne va pas nous apprendre grand chose on sait déjà qui sont les derniers Jedi et en fait, je me suis dit attends, qu'est-ce qui va se passer ? Luke, il va former Rey mais il ne va pas faire que ça. C'était quoi son but initial ? C'était de retrouver le dernier temple Jedi. Est-ce qu'il l'a trouvé à la fin du set ? Apparemment non, à moins que le temple soit sur l'île et je ne sais pas, d'une certaine manière, il faut faire bouger des pierres pour que ça... j'en sais rien mais à mon avis, il ne l'a pas trouvé. Donc pendant qu'ils l'entraînent, ils vont aller rechercher le dernier temple et en même temps, tu auras Snoke et Kylo Ren qui vont un petit peu essayer de leur mettre des bâtons dans les roues voire peut-être essayer de retrouver le dernier temple avant eux. Voilà, ça pourrait être l'intrigue du 8. Mais là, je me dis quand ils vont retrouver le dernier temple ils vont retrouver d'anciens Jedi qui s'y seront cachés pendant la guerre des clones. Et ouais ! Vous imaginez ? Et là, vers la fin du film ils retrouvent les derniers Jedi. Oh ! C'est pas beau ça ? Eh, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pensé à ça je sais pas si à l'heure où je mettrai la vidéo ce sera déjà relayé de partout il y aura déjà quelqu'un qui aura déjà trouvé ça ou quoi que ce soit mais moi ça me plaît je sais que c'est simple je sais qu'on peut très bien deviner ça facilement mais moi je sais pas ça m'est venu comme ça d'un coup ou 15 minutes après avoir vu le titre les derniers Jedi alors... pourquoi pas ? Voilà ! Je sais pas ce que vous en pensez moi je m'arrête là pour cette vidéo-là elle a duré assez longtemps c'était juste pour parler rapidement de ce titre-là parce qu'il fait encore parler. Voilà ! Allez ! Je vous souhaite de bien sonner à vos occupations Ciao à tous et que la force soit avec vous.